Random Scurse 3 Et après il y a Bianca et cet objet me nargue L'objet qu'il y avait en haut à gauche de l'écran Bref Mais voilà Random et la petite Bianca Je suis le professeur Fietzeleria C'est ma fille qui vous a donné vos Pokédex Mais c'est moi qui suis important Oui je fais des liaisons normales Tout à fait normales en français Euh bonjour Je suis professeur on a pu partir en voyage Et chercher des tas de trucs Trop super merci quoi Vraiment j'en suis bien content ma petite Mais nous bavardons plus tard Déjà il peut s'inféchir Random Bianca la situation est grave La type Plasma a fait à patte le mur enceint de la tour Dragospire pour y pénétrer Zou et comment c'est petit déjà Tcheren 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 un truc ainsi je crois Sont déjà partis à leur poursuite mais Euh professeur c'est quoi la tour Dragospire Ha 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 Bonne question elle vous intrigue cette tour En deux mots la tour Non je déconne La tour Dragospire date d'un temps plus ancien que la fondation Unix A son sommet le Pokémon Dragon La légende attend la venue d'une personne en quête d'idéal dit-on Facebook Merci Merci Je n'ai jamais demandé à Google Chrome Jamais De me de De me balancer un pop-up Quand il y a une notification sur Facebook Jamais Mais il le fait Alors j'ai peut-être touché un truc sans le faire extrait et qu'il faut que j'aille changer parce que j'en ai un peu rien à foutre d'accord ? Euh Vous allez aussi partir à la poursuite de la Team Plasma comme votre ami ? Je préférais que vous ne risquiez pas votre visite facilement mais bon Y'a pas de problème Random et Terrence c'est des super méga dresseurs Ils ont fait mordre la poussière à cette Team plein de fois déjà Bon en même temps c'est pas compliqué même bien qu'elle pourrait Mais euh Moi car contre je suis pas forte donc euh Je peux rester pour protéger le professeur hein C'est pas une bonne idée ? Non ? Non Merci bien je me sens plus en sécurité maintenant Capable Bon Random je compte sur toi Philosophée de cette tour et reviens vite Elle me fait un peu peur cette fille Je ne peux faire que cela pour le moment j'espère que ça pourra te servir Old Gator ! J'ai déjà un Old Gator Je ne veux pas un autre Old Gator Mais que diable ! Que diable Tram Latin Plasma ! Je ne sais pas mais en tout cas moi ce que je trame C'est que je veux un Gringolet Ou un Dracarman Ou un Chaofuine Euh un Koumphuine Et ce sera un Koumphuine ! Et où est ma liste ? Ah elle est là Ma liste est là Et mon Bric est là aussi Vous vous imaginez ? Bon Cache est claire Et après je me casse de là Parce que j'ai un peu peur de ce qu'il pourrait faire Bon puis bon pareil Par exemple C'est un bon exemple de ce qui me fait un peu peur Enfin parce que vous fuit Bon heureusement Bruxelles a bien résisté Elle a 55 de défense 86 63 69 66 119 119 119 229 Oh oui mais il fait facile type combat donc ça sert à rien Oh oui en fait je pourrais mettre Saint-Varin parce qu'il est insensible à Vanquipan Mais s'il a une attaque Ténèbres je suis messieurs Genre sabotage par exemple Non je vais mettre Berrin il va sûrement résister à des trucs De toute façon je vais lui envoyer une super balle je vais la capturer mais C'est pour le C'est pour le C'est pour dire bug quoi Allez hop super balle j'ai tout Faut que je cherche Et voilà Parfait Kung Fuine est attrapé Ce sera donc ma rencontre pour La tour Dragospir Kung Fuine Pokémon art martial 90 cm 20 kg Eh il est léger Il découpe ses ennemis avec ses griffes à serrer et les terrasses avec ses enchaînements de coups hyper fluides Yatatatatata Alors je vais l'appeler comment ce Kung Fuine Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Stockholm Alors je vais l'appeler Stockholm C'est la capitale de la Suède Alors selon mon papier l'orthographe c'est St-O-C-K-H-O-L-M Euh Si c'est pas ça n'hésitez pas à me le dire Hop Voilà Et bon bon autant aller regarder ses stats Bon dans le PC Parce que pourquoi pas Il y avait aussi Je pouvais aussi surfer par là Mais il y avait des Pokémon moins intéressants Et qu'on voit un peu partout Oui dans la tour Dragospir Il y a 3 zones d'engumons Et cette zone au-dessus On peut l'atteindre que en univers Et donc il y a un objet là-bas Qui me nargue Et que je pourrais pas atteindre Sauf si je joue en avril à cette version Mais j'ai pas vraiment envie Euh D'attendre en avril pour jouer à cette version Je pense que ça se comprend Alors oui normalement La boîte dans mon PC est totalement en désordre Parce que j'avais J'avais mis un peu de côté tous les Pokémon qui avaient un Euh Qui avaient un type similaire à ceux de mon équipe pour pas que je les reprenne Bon alors Elle a anti-bruit Il a anti-bruit Ce qui est un peu Pourquoi pas j'ai envie de dire Mais Vampipro par contre c'est bien ça Et surtout une nature plus attaque c'est bien J'ai jamais utilisé un Kung Fuine de ma vie Mais euh Ce sera peut-être euh Ce sera peut-être bien Si jamais j'ai Si jamais euh Si jamais euh Je perds un des membres de mon équipe Actuellement Parce que je n'ai pas envie que ça Qu'il arrive Bien sûr Euh Je vais me soigner Et puis je vais retourner J'ai euh Un stock de l'MME J'ai euh J'ai euh J'ai des repousses s'il faut Euh Je sais qu'il y a des sbires de la semaine mais euh Mais ça devrait aller Et puis j'ai un fréquine moyenne avec laser glass, surf, psycho et ballon Oui ça va ça va aller Non Non C'est pas ça que je veux Allez Bon alors j'ai jamais eu Dracarmin Mais comme j'aime pas spécialement Dracarmin Ça ne me dérange pas J'ai oublié ça Ouh Attention On dirait que quelque chose se passe au sommet de la tour Mais qu'est-ce passe-t-il ? Mais qu'est-ce-passe-t-il ? Qu'est-ce-passe-t-il ? Qu'est-ce-que se passe ? Random Oh un objet On dirait qu'il est possible de passer sur les piliers effrongrés Bon Je continue de poursuivre la Team Plasma Alors oui je peux plus utiliser Force Parce que vous savez qu'il y avait Force dans l'équipe avant mais c'était Moscou Mais c'est pas grave il n'y a pas besoin de Force pour passer c'est juste pour avoir raccourci Bonjour Une poudre vite Chouette J'ai déjà une poudre vite et je m'en fous J'ai pas de métamore Et même si j'ai pas un métamore j'utiliserai pas Un peu de respect Une flûte rouge Ouais chouette Ça ne sert à rien dans cette génération J'ai toujours pas compris pourquoi mais c'est pas grave Il y a peut-être des CT qui traînent Genre ça c'est peut-être une CT Et ça 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 me fait penser à la Tour Carrion Et je déteste la Tour Carrion C'est non pitié la Tour Carrion En fait je pense qu'il y a plus de Pokémon sauvage ici donc j'ai pas besoin de en mettre un Hum Hum C'est pas une CT mais c'est peut-être mieux encore Orbe vie Alors c'est un peu dangereux parce que ça fait perdre des PV mais Ça donne tellement de puissance De puissance Regardez si jamais à Bruxelles Et ces tonnerres vont faire tellement mal Que j'aurais Qu'on s'en fout qu'elle va perdre des PV parce qu'elle va OHKO tout le monde Je vous le dis Je vous l'assure Voilà bon ça y est Bon bien sûr elle va OHKO tout le monde Sauf Sauf si euh Si euh il me balance un Un Pascal est mort mais euh J'ai envie de dire Voilà par exemple le Miradar là il va même pas comprendre ce qu'il lui arrive Il va se prendre un tonnerre d'un Raichu qui a 6 niveaux en plus et qui tient un orbe vie Voilà Et elle perd 10 PV c'est logique C'est encore arrondi vers le bas d'ailleurs Ce qui est bien Ouh tous ceux qui font face à la Team Plasma vous souffrez C'est un peu radical ça Oh oh Je viens de me rendre compte que j'avais même pas barré le site de Stockholm sur la liste Voilà ça c'est fait Et je peux la mettre de côté maintenant puisque je n'entraîtrai plus De prochainement dans cet épisode Léopardus Oh non il va faire intimidation Oh non Ohlala Ah non même parfait Décevant Enfin non pas décevant Ça aurait pu être dommage Parce qu'en fait le truc c'est que si le Léopardus L'autre capacité de ce qu'il a c'est genre par la tonnerre J'aurais été un peu ennuyé Mais bon Ça a l'air d'aller donc Euh j'imaginais avoir la force de pouvoir Ouais Ouais en fait Et là je fais un peu le kamikaze en mettant un orbe vie sur un Raichu Mais euh Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu vois je suis en mode total kamikaze là mais Et alors ? Et j'arrive encore à me défoncer donc Si je veux dire Je pourrais je pourrais y aller euh Doucement etc sans problème Et j'aurais aucun problème Et là je Là je Je rends les choses plus difficiles pour moi Et je vous écrase quand même Donc L'un dans l'autre En y réfléchissant bien Je pense que j'ai assez de force pour vous battre Regardez je vais mettre Saint-Marin en première position Vous allez envoyer joues joues aux escroquots Vos mascaillements Vos ténéros Qui vont faire des trucs de type ténèbres Et ça m'arrive Il n'en a rien à plus de faire soft C'est comme ça que ça va se passer Même les Léopardus Même les Léopardus Même les Léopardus s'en foutent Oh non il a fait tourmente Quelle attaque Quelle capacité hyper puissante De la part de ces Léopardus Voilà Qui a besoin de l'orbe vie ? Hein ? Qui ? Bon par contre là je peux pas refaire surf donc On va mettre Paris Bon les Léopardus ont décidé de pas avoir intimidation C'est assez bizarre Peut-être que je suis là Laura Non même pas Bluff Non Oh non Ça a fait 9kb les gars Que vais-je faire ? Tourmente encore Les gars C'est quoi votre C'est quoi le but là ? Alors vous pouvez penser que je suis un peu over level Et dans un sens c'est vrai Je viens de faire une arène niveau 39 Avec des niveaux 40 Mais l'arène était niveau 39 Avec des niveaux Et puis avec euh Vu que j'ai perdu quand même mon dart au macho J'ai Bon toi t'as un mascaïman ou un escrowcon Il est survolté depuis qu'il est euh A la tour raccospire Est-ce que c'est un jeu de nouveau parce qu'il y a zekrong ou est-ce qu'il est dans les deux versions ? Je sais même plus bien Un miradar d'accord ok il y a un miradar C'est pas un mascaïman et c'est pas un escrowcon Mais c'est pas grave C'est genre sur Yeah Et voilà l'escrowcon Bon le fait qu'ils soient genre tous 9 niveaux en dessous ça règle un peu de problème c'est vrai J'avais pas j'avais pas j'avais pas remarqué qu'ils avaient Que ça allait être à 6 bas niveau en fait J'auto-lise la suite Euh Oh un baguiguan Bon ça par contre ça va être dans une Une attaque bien 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 forte Mais ça va crever avec un cercle quand même Parce que c'est un baguiguan et qu'il est niveau 32 Par contre quand je vais me taper le baguil de Je retire ce que j'ai dit Par contre quand je vais me taper le baguil de Pierris Ça ça va être facile Non mais vous voyez le truc est la coloforce mais Ouais et alors Bon vous voyez donc La leçon la morale de cette histoire c'est que baguiguan Euh Et plus défensif que Léopardus Et que Miradar D'ailleurs Voyons de remarquer quelque chose C'est que j'ai un objet un oeuf chance avec moi Et que faudrait que j'utilise Hum Hum Objet Hum Pierrot chouette Bon bah si jamais j'ai un float Un float à jou Ce qui n'arrive pas jamais Parce que Parce que Il y a que deux endroits Trois endroits dans le jeu J'aurais pu avoir un float à jou Il y en a un c'était pas possible Parce que j'ai pas pris le bon starter Et les deux autres J'ai déjà eu deux rencontres C'est euh La forêt D'empoigne Et Chouette Ça ne fait que la troisième fois C'est le crâne Hum La forêt d'empoigne Et Bois des illusions Forest of illusion de super w- Tadadadadadad 97 Tadadadadada i4 Chouette Une deuxième sacred Tadadadadadadta Tadadadadadata Tadadadada Tadadadadadada Tadadadadadadadada La musique de Forest of illusion Elle reste dans la tête tout le temps Et moi je veux cet objet qui est par là Je vais la chercher ouais c'est mieux comme ça et un fossile plume où aller à quand un fossile mâchoire ok donc je pense que c'est pas possible merde d'ailleurs c'est le fossile quoi pour un vagabond j'ai pris tirane dur moi donc j'ai joué xy ou zekrom ça fait bizarre d'habitude c'est richard on dirait que quelque chose ou quelqu'un se bat violemment semaine d'atour non c'est juste zekrom qui est en train de lutter avec lui-même pour une queue skitty mais dis donc il ya des objets de qualité dans cette tour enfin je vais peut-être arrêter de me plaindre considérant que j'ai eu un orbite oui ce serait une bonne idée paris est ce que tu peux genre faire le marathon des quatre dresseurs de la team plasma en un coup oui je prends en toi de toute façon je switcherai s'il le faut le seigneur n va bientôt cindre les scintillons laurier du héros or donc dégénérer essayer d'interrompre cet instant glorieux entre tous au nom de votre roi arrêtez-moi ce décembre nous n'avons que des ennemis hors de la team plasma purifier moi cette chose une nouvelle aube point sur unis tu ne l'arrêteras pas ouais j'ai une bonne merde et alors miradar contre mastouf les deux pokémons de type normal de départ qui est le meilleur qui gagnera indice le mien de pokémon un escroquo escroquo sss escroquo escroquo je pourrais laisser paris mais en même temps j'ai pas c'est elle est merveilleuse cette musique ok je n'arrêterai pas de répéter mais c'est parce qu'elle est merveilleuse et encore le thème de noirs j'aime bien aussi le terme de noirs de noirs de noirs il est différent mais je sais pas choisir entre les deux en fait à chaque fois que j'en entends un je me dis ah oui je suis le meilleur mais en fait j'arrive jamais j'ai perdu contre un mioche mais nous sommes légion notre rêve va bientôt se réaliser nous n'assons pas ça nous arrêter nous sommes les quatre fers plasma avec une avec une voie de merde nous sommes les prix nous sommes les enfants spirituels des chantalatieux bonjour je vous ai l'attention encore un escroquo vous êtes énervant avec vos escroquo là je vais balancer un retour dans la face je pourrais faire sortre mais vu l'attaque spéciale abyssale de paris et puis un retour suffit n'essayez pas de me faire faire autre chose n'essayez pas de m'arrêter je t'ai rien je n'arrêterai jamais rien ne peut nous arrêter en garde mais toi qu'on garde mais mes carrelates vont te stopper l'aide Oui c'est ça tes collègues de la zone curie on dit qu'on est très exemplaire et tu n'es pas le père dans l'histoire on vient dans l'histoire ah en fait il y a une oh c'est un miamiasme oh la la c'est vrai oh regardez miamiasme ce pokémon son design il n'y a aucune imagination tanmorphe est tellement mieux designé vous savez c'est quoi le pire c'est qu'il y a des gens qui pensent vraiment ça et la personne je dirais rien de plus sur ce sujet sur ce sujet oh la néopardus genre je pourrais retirer paris parce qu'il y a le niveau 41 ah bah lui il a intimidation et il y a l'ilbum qui est encore niveau 40 la fois au moment mais je m'en fous c'est c'est paris qu'il y a de chance de toute façon je sais pas si c'est les derniers dresseurs du truc ou pas perdu ou pas je le dirais quand même Plasma Notre-Etat appellera une nouvelle nation la nation du feu qui décide d'être passé à l'attaque tu crois pouvoir tenir tête à quatre adversaires de suite compte tenu du fait que les trois premiers m'ont quasi rien fait ouais ouais mais bon en fait les sbires plasma ils sont un peu con faudrait peut-être que j'essaie que j'arrête de leur répondre avec des réponses intelligentes parce que de toute façon ils posent pas les questions pour avoir une bonne réponse quoi tu sembles encore à l'étape de battre bah oui en même temps j'ai OHKO genre toute époque même presque même pas presque en fait tout mais où tu trouves la force de continuer ? bah dans le narrateur de Smash Bros non game over ah tu as mérité de passer en fait il pourrait juste le prendre et le balancer genre du haut de la tour comme ça le faire tomber mais euh... mais non et on est arrivé au sommet et il n'y a pas de combat ici il y aura juste une... oh oh avant 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 qu'il y ait... je ne sais plus si ça le fait à cet endroit là euh... donc ce que je vais faire c'est euh... voilà c'est ça en fait parce que d'habitude vous voyez j'ai l'écran qui euh... l'écran de gauche pour moi et l'écran euh... le plus grand pour vous c'est celui c'est euh... celui qui est le plus important donc c'est le principal en temps normal et c'est par exemple le le c'est l'écran tactile comment je suis dans mon équipe etc mais la dernière fois que j'ai joué à à blanc euh... pendant les cinématiques le jeu il comprenait plus rien et il arrêtait pas de souper les écrans on voyait rien donc c'est pour ça que j'ai fait ça mon dieu zekrom tu es moche alors random qu'en dis-tu ? voici l'éminent pokémon qui à mes côtés guidera le monde sur une voie nouvelle je n'ai pas dit son nom parce que comme ça j'ai le même texte dans les deux versions il est temps pour moi de m'envoler avec zekrom ah là c'est différent vers la lille pour défaire le maître ce moment serait historique les derniers combats la dernière fois que les pokémons souffrent un monde pour les pokémons est rien que vers enfin le jour non mais tu penses qu'on est dans une dictature où genre une personne choisit toi ? faut pas exager pour nous arrêter il te faudra faire peur d'héroïsme également en te faisant reconnaître par Echiram le seul à pouvoir tenir tête à zekrom nous nous combattrions à armes égales et tu aurais une chance de nous arrêter rien ne peut nous arrêter on garde mais ton garde mieux vaut mieux vaut pour toi que tu es un beau jeu ouais alors que verras tu derrière mes calculs dans ce futur que j'entrevois tu rencontres Echiram toi à qui les pokémons font confiance oui toi serais tu l'inconnu de mon équation random est un garçon je te prie de je te prie de lui de ne pas lui de manquer de respect le grain de sable qui ferait dérailler la mécanique avant qu'elle puisse changer le monde si tu veux protéger le lien qui est une ligue pokémon et humain va trouver Echiram plongé dans ce sommet réduit à l'état de son galet blanc qui est comme par hasard bien bien exposé dans le dans le musée de maillard il t'attend taxi merci ouais vous voulez aller où la ligue pokémon s'il vous plaît ok random il s'est envolé non il s'est envolé quoi cette question mais que je ne comprends pas c'était bien n que j'ai vu que faisais-t-il avec le pokémon légendaire il serait vraiment le nouveau héros j'ai bien entendu il t'a demandé de chercher un autre pokémon légendaire non mais arrêtez là si moi je me fais déjà défoncer à la base qu'est-ce qu'il s'arrête quand vous allez vous balancer vous arrivez avec un réchirable en zekrom du calme on redescend donc ce qui est passé est passé c'est présent du compte comme le présent n'est pas dans le moment enfin il est un point et pas une période c'est un peu compliqué c'est renversant ils auraient ressuscité un dragon légendaire à notre époque ce coup de haine le chef de la team placement a pu ressusciter le pokémon de la légende donc comment il a foutu franchement il leur donnait à random de chercher l'autre pokémon légendaire avant de disparaître bah ouais parce que c'est un truc que tu fais facilement ouais va chercher un pokémon légendaire ah bon il y a deux dragons légendaires Bianca débarque et ouais vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu autant de personnages importants sur un même écran dans un jeu de la série pokémon pour l'instant si vous prenez chronologiquement mais si ce n'est pas ce bon vieux goya comment ça va veille blanche trêve de politesse cette violence que l'homme de fou de foudre au sommet de la tour c'est un pokémon capable de détruire le monde ok il oublie un fou qui veut la libération de tous les pokémons évidemment c'est qui qui va combattre moi vous voyez j'ai plus fait de combat pendant 50 ans je suis totalement enrouillé je sais même plus quoi j'ai genre anima smi niveau 75 mais il va sûrement se faire au dessus sur son riche ram niveau 50 parce que c'est logique et surtout qu'il a un sacrum mais bon ce sera la terreur le respect brod pro paix pierre donald trump j'en sais rien un mélange des deux qui changera le monde j'en sais vraiment bien mais les joues de son vieux monde n'ont pas encore marché avec les pokémons de l'autre côté sont comptés ah mais non mais ça fait longtemps que j'en sais rien en effet zekrom a été ravié à la vie par le leader de la type plasma et il est parti nous mettant en défi de retrouver Rechirab ouais d'après les légendes zekrom pouvait déchaîner à foudre ouais bon lector aussi et avec un autre pokémon il a réduit une île sans un ensemble à l'instant c'est Rechirab tout le monde l'a dit depuis le début mais moi je suis censé pas le savoir parce que je suis le maître de la ligue alors forcément que je sais pas des trucs n le saurait c'est pour ça qu'il attend l'apparition du deuxième quoi quoi mais c'est dangereux de ressusciter des pokémons est si fort non mais les gars vous êtes en train de faire la supposition que n veut détruire la région je pense que vous allez trop loin ma petite désarmante de simplicité c'est des mots gentils pour dire que c'était vraiment con je sais pas à vrai dire si les autres pokémons pourraient leur résister après tout on les connait que d'après les légendes ces deux là peut-être bien que ce fichu ait une bluff mais bon chercher un dragon enfin un galet c'est pas si mal surtout faudrait pas que la team plasma puisse ressusciter le deuxième dragon comme j'ai voyagé dans tout une liste j'ai une petite idée qui commence par château et qui finit par enfoui pour être sûr que Bianca comprenne aussi allez les petits suivez moi bon je vous fais confiance je vais pour ma part explorer l'intérieur de cette tour qui c'est que je pourrais trouver je vous accompagne alors il y avait trop de gens avec la même la voix similaire que je l'ai fait je crois que je commence à comprendre la vraie force serait la capacité à faire quelque chose pour les pokémons et quelqu'un en temps de crise ouais pas comme François Hollande quoi et mes pokémons ont prêté leur force à leur tour bien maître nous vous suivons et par nous vous suivons ça veut dire on attend le prochain épisode pour voler jusqu'au château en fuit random c'est pas facile à comprendre tout ce qu'il se passe hein moi je suis complètement largué mais tu vois au château en fuit c'est ça c'est le truc pas loin de la route 4 au fond du désert de la sangle je te le dis parce que comme ça le joueur sait où il doit aller pour pas qu'il soit perdu hein pas quand on joue genre à émeraude et qu'on sait pas où on doit aller oui ça m'a assez arrivé tout le temps de savoir où je devais aller dans émeraude mais sur ce c'est la fin de l'épisode donc cet épisode s'est bien passé parce que j'étais totalement en joueur et d'aller mais ça va oh bah voilà par exemple regardez magnifiquement pourquoi il faut que je mette Main Street first Pouf voilà c'est beaucoup mieux comme ça euh oh non regardez en tout hein Paris a perdu l'IPD je vais lui retirer l'offre chance parce que Madrid et Lisbonne qui sont ici présentes doivent encore monter au niveau 41 mais je vais me soigner et je vais arrêter l'épisode ici parce que voilà parce qu'il a duré assez longtemps et c'est bien comme ça donc prochain épisode château on fuit on trouve encore des CT et peut-être même des objets cachés ce qui sera très intéressant euh château on fuit et puis il y aura route 8 et puis il y aura le bon le pont ferroviaire en tout cas ça dure 4 minutes même pas il y a juste Gettis qui viendra et qui fera hé hé en fait je suis méchant depuis le début personne ne l'a vu venir voilà il n'aura pas cette voie là hein ça c'est pas la voie de Gettis c'est la voie du c'est la voie du méchant de base mais pas la voie de Gettis mais peu importe sur ce c'est vraiment la fin de cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié si ce soit le cas ou pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et j'ai pas fait de question du jour aujourd'hui c'est pas grave il y en aurait une au truc suivant quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 24 de Random Scores 3